All right gang, hey, ça fait un bail, un petit review vidéo, vidéo review, fuck, ça part bien. Fait qu'un petit review, guys, aujourd'hui, de la nouvelle veste ractique. Donc, c'est qu'est-ce qu'elle a, cette nouvelle veste ractique-là de la dernière. On va tous voir ça ensemble, puis vous allez voir, il y a quand même des choses qui sont très, très, très intéressantes. C'est sûr que si vous avez déjà une version comme celle-là, que vous êtes plus casual, dépendamment c'est quoi votre type de chasse, c'est quoi votre style de chasse, ça ne vaudra peut-être pas la peine d'investir sur une nouvelle veste, mais vous allez voir qu'il y a peut-être des choses qui pourraient faire une différence, qui pourraient peut-être faire en sorte que ça vous intéresse de changer, ou si tout simplement vous cherchez à vous acheter cette veste-là, je vous conseille de demander la version que je vais vous parler présentement, parce que personnellement, ça va être mon way to go, celle-là. C'est sûr que je change ma vieille, de toute façon elle est rendue orange, tachée de sang, fait qu'il n'y a plus rien qui part au lavage avec celle-là, fait que je vais peut-être rajeunir ma couleur. Alors, bref, donc la nouvelle veste, qu'est-ce qu'elle a de particulier comparativement à celle-là? Bien, si vous avez remarqué les premières vestes, bien toutes les vestes à date qui ont sorti, sauf cette version-là, sont genre en corduro, corduro plutôt. C'est une espèce de tissu qui est quand même rigide, c'est de la toile, fait que ça fait du bruit. Supposons que les branches frottent après votre veste, ça va être plus bruyant que celle-là maintenant, où est-ce qu'autant que possible, c'est rendu en du polor. Donc, c'est vraiment un matériel silencieux. Faites juste attention parce que si vous remplissez ça de poche, vous allez dans le bois et que les branches frottent là-dessus, ça va quand même faire du bruit. Mais il reste que la veste est quand même faite de polor partout où c'est pertinent d'en mettre. Donc, la veste est devenue quand même pas mal plus silencieuse que les versions précédentes. Deuxième chose qu'on peut avoir dessus, bien pour ceux qui ont de la misère avec des zippers, bien on a des petites cordes là pour être capable d'aller chercher son zipper plus facilement, hein? Fait que, gang, il y a des ajouts sur les zippers. Donc, ça m'amène à une poche secrète derrière. Donc, si vous avez, mettons, vos papiers d'impôt ou quelque chose, venez mettre ça là, sans problème, vous êtes capable d'avoir un peu plus de rangement à partir de la veste de chasse. Et évidemment, à l'intérieur, on regarde encore les compartiments en mèche, les deux panneaux de côté, j'aime bien ça. La bouffe déshydratée rentre là-dedans sans problème. Puis derrière, bien pour avoir un camelback, je ne me suis pas trompé de mot, parfait, un camelback pour bien s'hydrater dans le bois, ce que je n'ai pas fait aujourd'hui parce que je n'ai pas de bouteille d'eau puis je n'ai pas de camelback parce qu'elle est percée. Bref, peu importe. C'est ça. À l'intérieur, il n'y a rien que changé de votre veste. C'est la même veste que vous avez avec des add-ons. Mais personnellement, le dernier bout que je veux vous parler qui est super, super intéressant, puis c'est personnellement, c'est ce qui me fait en sorte, c'est ce qui me fait pencher pour cette version-là, c'est ce petit morceau noir que vous voyez derrière. C'est quoi ça? C'est comme une espèce de langue. Puis honnêtement, je ne suis pas un expert dans ça, mais je comprends le principe puis je vais vous le vulgariser de la façon la plus simple possible. C'est que c'est comme une espèce de petite languette de métal qui agit comme transpondeur. C'est passif. Ça ne prend pas de batterie, ça ne prend pas d'abonnement, ça ne prend rien. Ça existe, c'est là. Puis ce que ça fait, ça, c'est... Admettons, vous vous perdez dans le bois puis qu'il y a des recherches qui s'entendent avec hélico-secours. Bon, bien, eux, ils ont une espèce de radar qui pointe sur ce type de métal-là qu'il y a là-dedans, qui agit à type de transpondeur. Donc, supposons qu'ils passent dans le secteur où vous êtes perdus, bien, ils ont pas mal plus de chances de vous trouver sur le radar parce que ça, ça fait comme envoyer un petit signal, whatever. Ça fait qu'ils sont quand même capables de vous trouver. Puis on s'entend, j'ai été voir leur site puis ils sont capables de couvrir un kilomètre carré par six minutes. Personnellement, c'est quand même une bonne moyenne pas encore qu'on cherche quelqu'un de pris dans le bois. Ça fait que si jamais vous, je sais pas, vous mourrez tombé en pleine face dans le bois, bien, si hélico-secours vient vous chercher, ils sont capables de ratisser le secteur, ils vous voient, ça fait que vous avez des chances de vous retrouver vivant plus rapidement. Donc, sérieusement, je pense que c'est le must. Puis là-dedans, en pratique, quand ils vont à une veste, ils envoient 10 $ à hélico-secours justement pour continuer de financer ces recherches-là. Puis vous allez voir, le système RECO, là, c'est mondial. Puis il y a beaucoup de vêtements de marques qui vendent ça maintenant parce que c'est rendu super populaire. Ça facilite vos, bien, pas vos recherches, mais ça facilite les recherches dans le bois quand il y a des gens qui sont perdus ou qui arrivent à un malheur ou whatever. Donc, game, en gros, ça fait le tour de la veste. Comme je vous dis, si vous avez déjà la version précédente, vous êtes bien avec ça, puis votre style de chasse vous fait pas peut-être vous aventurer trop loin dans le bois, bien, c'est sûr qu'à l'époque, vous cherchez une veste pour le but d'aller vous chercher une veste. Mais si vous avez l'intention de vous en acheter une, pognez cette version-là qui est sortie il y a une couple de semaines ou peut-être qu'il y a un mois. Mais ça fait pas longtemps que c'est sorti, là. C'est depuis ce printemps. Puis si jamais, comme moi, vous avez une veste qui est rendue tachée de sang, désacralisée, puis tu la quittes, bien, un petit upgrade, là, ça fera pas de tort. Puis je pense qu'on peut comparer l'orange, là. Il commence à être différent. Puis c'est pas que j'ai pas essayé de laver ça, ça part juste plus, là. C'est entaché avec les esprits des animaux que j'ai pu tuer. Bref, la dernière version de la veste tractique, là, sérieusement, c'est de baisse tant qu'à moi. Fait que si vous avez l'intention de vous en acheter une ou peut-être upgrader votre veste qui est rendue aussi désacralisée que la mienne, go for it, allez-y avec ça. Vous allez pouvoir trouver ça sur le site de tractique sans problème. Puis sinon, dans les pronatures... Bref, allez sur le site de tractique, ça va être pas mal plus simple. Puis demandez après ça à tractique où est-ce qu'il y en a. Je peux pas vous répondre. Je connais pas toutes les places. Sur ce, guys, adios! Merci. 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 Merci.